Musique de générique 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 Du coup on arrive ici on a déjà perdu la moitié de notre première barre de vie On est environ à 6 minutes donc ça c'est cool déjà Donc normalement on va récupérer plein de rubis c'est surtout pour ça que j'ai fait ça parce qu'on est en pleine quête de la Triforce Si jamais pour ceux qui nous prennent en cours de route là Et j'ai voulu commencer par là parce que bah on va avoir beaucoup de rubis ici donc c'est une bonne manière de pouvoir se payer le coup des cartes Donc on continue On a déjà fait un tiers Mais on a fait un tiers vous me direz oui c'est en 6 minutes mais vous inquiétez pas les prochains étages prendront plus de temps Donc déjà Voilà On y va doucement Très tranquillement Là ici c'est des étages qui sont je dirais plus safe que ceux d'avant parce qu'en fait moi les chauves-souris et les petits blints Là vous savez qui font les petits talins talins là C'est ceux là vraiment qui me donnent le moins de confiance Après il y aura vraiment des coins qui seront difficiles notamment dans les dix derniers étages on va sans doute prendre beaucoup plus cher Mais je pense qu'on aura moyen de faire safe vous voyez Moi c'est vraiment ça c'est le fait d'avoir une sécurité Même vous me direz les étages où il y a les stalles fausses les trucs comme ça Tant qu'il y a pas en fait tant qu'on se retrouve pas au milieu plongé au milieu de plein d'ennemis d'un coup Voilà ça ira mieux Donc là qu'est-ce que c'est Bon là voilà clairement Voilà Voilà clairement tout ça c'est des étages gratuits Pour moi c'est des étages où on n'a aucun risque de prendre des dégâts si on fait un minimum attention C'est hop voilà Évidemment ici Les jolis chuchus on n'en a pas Ça aurait été bien sinon pour farmer Mais bon ils ont bien pensé le truc évidemment Du coup Bon là pareil normalement aucun souci En plus c'est vrai qu'on les one shot quoi c'est total Un régal Je vais juste rester à une distance suffisante Ah je vous dis ça va être marrant quand on va faire les 20 derniers étages en mode épisode bonus Alors je sais pas si ce sera un épisode bonus ou si on le fera avant la fin du défi Peut-être que pour une fois comme je vous avais raconté en fait la raison pour laquelle les épisodes bonus c'est cool Mais finalement je me dis c'est qu'aime bien quand la fin c'est la fin quoi Du coup peut-être je vais faire comme ça Alors attention Voilà Putain c'est bon Ok j'en ai eu un Vas-y l'autre 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 Voilà Voilà bon pour l'instant ils sont pas assez résistants du coup Il meurt en un seul enchaînement Donc ça va tant qu'il se relève pas c'est déjà moins tendu Ok Donc on a déjà fait le troisième Pour l'instant voilà on progresse plutôt bien Ok alors là Vite Ok pour l'instant Non Bon on a perdu un autre demi-cœur mais voilà rien de très grave Pour l'instant Notre fée je vais pas la laisser s'utiliser donc si jamais on a un ennemi qui risque de nous mettre Enfin dès qu'on arrive à un demi-cœur j'utiliserai ma première potion En espérant qu'on s'en sortira Et pour l'instant on a vraiment eu droit aux étages faciles Attendez juste un truc d'abord on va s'occuper de tous les ennemis qui volent Parce que eux ils peuvent venir vers nous Autant eux on s'en fout Attendez voilà Voilà Bien Bon vous me direz on est presque à la moitié de ce qu'on doit faire Mais en vrai c'est la moitié là tellement plus facile Moi je dirais les deux tiers sont vraiment easy Après les dix étages je me souviens jusqu'à 30 Je prenais beaucoup plus cher Donc là on essaiera justement de faire gaffe Alors Là il y a forcément autre chose Bah oui vu qu'il y a des pots il doit y avoir des ennemis à l'intérieur Bon en vrai s'ils font qu'attendre ça va aller vite On va d'abord s'occuper des petits bokoblins Voilà Ok non surtout pas alors attends Voilà Voilà encore un au moins Voilà Je sais plus ce qu'il y avait dans l'étage finale Il me semble qu'il y avait des Carrément les grosses Les mini boss du truc Ok là il y en a d'autres Oh alors attendez celui-là juste Voilà Ok c'est bon Bien Celui-là est plutôt bien géré pour l'instant En fait j'ai peur de tomber sur un ennemi qui nous enlèverait un coeur Mais on a notre fait pour la sécurité Voilà Même si j'ai pas envie d'utiliser la fait pour la sécurité Parce qu'en vrai j'ai pas envie de me taper un game over au 29ème étage Vous voyez Mais voilà au moins là on n'est pas vraiment au risque du game over direct Donc ici Alors voilà là c'est celui-ci de mini boss Attention Je me demande si la feuille ce serait pas carrément mieux en fait Oula Mince vous voyez là la fée a été utilisée Voilà Donc on va juste se casser Oh purée on peut carrément leur faire un enchaînement Attends juste un truc Le deuxième Vite Voilà la deuxième aile Très bien Bon là c'est un peu con que la fée soit utilisée Parce que clairement dès qu'on sera vainqueur On aura plus cette sécurité Voilà Bien Ouh On s'en sort Attendez on va juste se barrer Donc là on est à la deuxième pause Ce qui fait qu'on est en 11 minutes 36 On a déjà fait la moitié Enfin les deux tiers Mais Attention il y a un mais On va faire beaucoup plus lentement pour la suite Parce que là je vous dis J'ai pas envie de prendre de risque Et là donc tous les rubis On a de quoi s'acheter au moins une carte Parce que c'est 400 C'est 390 rubis la carte Donc on va essayer de plus ou moins Je sais pas si après les 30 étages On aura de quoi s'acheter encore du truc On verra bien Alors donc là maintenant Ça va commencer à être plus dangereux Déjà On va analyser plus souvent les salles Faire plus attention Je crois que c'est celle où il y a tous les blobs qui Ok Hop Ok C'est bon là il y en a juste un Qui reste vivant Donc nickel Voilà Très bien Donc 31 Enfin 21 Un étage sur les 10 qui reste Bon en vrai je me dis peut-être qu'on aura terminé en 30 minutes Mais attendez On va attendre d'abord de voir où est-ce qu'on en est Donc Donc ça c'est des étages gratuits les premiers On va bien en profiter Voilà donc déjà Voilà Voilà Donc Allons-y doucement Surtout moi j'ai peur qu'à la fin Il y ait un machin qui nous bolosse Genre 2-3 coeurs dans le coup Et puis on Voilà on finit Là je pense que dès qu'on est à un coeur On prendra directement un soin On prendra pas trop de risques Donc déjà ça c'est cool Il s'active pas direct Donc on a le temps de s'équiper De se préparer Voilà Est-ce que les deux s'activent ? Non c'est très bien Voilà Pas perdre de coeur Non Voilà ça ça aurait été une manière vraiment débile De perdre des coeurs en se coinçant contre le poteau Oui il nous dropperait un j'ai oublié Voilà Très bien Donc on le laisse faire tout son truc Voilà Donc encore une fois ça c'est des étages plutôt faciles Moi je retiens surtout les étages Donc où il y avait les stalfos mélangés aux bombes Ça c'est l'horreur Parce que s'il faut que je les explose les têtes à l'intérieur des bombes Laissez tomber quoi je veux dire Alors là il va y avoir sans doute des Attendez Je vais vérifier s'il n'y a pas des Des witherop qui apparaissent Non ? Ça m'étonne quand même que Ok Voilà ça c'est une manière toute bête de perdre des coeurs Voilà Du coup Voilà Voilà Heureusement le boomerang ça désactive leur truc Non mais bien sûr je vais pas piller sur A alors qu'ils sont électrifiés Ça vous inquiétez pas Donc Un demi-coeur perdu bêtement Mais on devrait s'en sortir Et vous voyez là on est presque à 15 minutes de vidéo Je veux dire ça va avancer beaucoup plus lentement à partir de maintenant Alors déjà vous voyez là c'est clairement on va se mettre contre un bord Non c'est tendez J'ai encore pas mal de flèches en fait Non parce qu'en fait j'avais peur surtout qu'il y ait des Voilà J'avais peur qu'il y ait des witherop qui apparaissent C'est pour ça que souvent en fait je reste au milieu de la salle Parce que je me souviens plus par cœur de la cabine de Lord Ali Surtout à partir de maintenant là Je me souviens de quand il y avait certains pièges Genre notamment la salle totalement vide Où il y a tous les trucs qui vous tombent autour Ça c'est génial Mais euh Premier Dark Note Donc déjà Alors celui-là on va analyser On va rester sur les bords Viens par là toi Mince j'ai perdu ce qui va pas venir vers moi Voilà c'est bien Et toi viens vers là Viens par là toi Viens 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 Bon c'est bon Maintenant on peut faire le Dark Note en toute tranquillité Voilà là c'est le coup Faut pas perdre des dégâts ici Voilà Très bien Bon Il est géré Il faut juste y aller doucement Et il est géré Je vais bien surveiller mes cœurs Et surtout faire bien attention Il nous reste pas beaucoup d'étages Là on est très très proche de la victoire Mais Alors là vous voyez clairement il y a autre chose Il y a autre chose Il y a autre chose Alors hop Voilà c'était sûr Hop Non Est-ce qu'ils vont les boules Voilà Lui il est géré Et c'est bon Bon il y en avait qu'un seul ça va Mais je me souviens clairement au moins avant les 30 premiers étages Qu'il y aura vraiment un passage où on va galérer Je sais j'arrête pas de dire ça à chaque fois Mais en vrai Là on a pris chair au début Mais finalement ça va mieux Là vous voyez c'est ça qui est intéressant Alors oui déjà Là clairement Premier truc à faire Voilà Les deux crânes qui sont là Out Ensuite on équipe les bombes Et on devrait s'en sortir Alors par contre je fais pas de conneries comme ça C'est bon Voilà il reste par là Ce serait cool qu'il n'y en ait qu'un seul qui s'active à la fois Voilà Voilà Très bien Suivant Voilà Bon oui ils sont vraiment ultra prévisibles J'arrive pas à croire qu'on a réussi à avoir un game over sur cela Juste parce qu'on en s'est cogné contre un coffre Vraiment C'était pas prévu Mais finalement tous les game over que j'ai eu dans cette aventure Je dirais tous Attendez Que je calcule bien Ouais parce que le premier Donc c'était en tombant dans le vide Suite à toute une prise de dégâts Donc finalement on peut pas s'en vouloir Alors là attention De Darknut Voilà très bien Je sais que l'autre est vers moi Vous inquiétez pas Ouh j'ai pris cher Attendez Celui là il peut mettre plus de dégâts je pense Est-ce qu'on prend le risque ? Est-ce qu'on prend le risque ? Non vous savez quoi on prend pas le risque ? Parce que je me dis Il peut nous mettre de coeur de dégâts Et comme on est pas loin de la fin Et qu'on a quand même pas mal de soin Je pense que ça va quoi Clairement Alors que là Donnez-vous des coups au pire Ok on se casse on se casse C'est bon il y en a un en moins Maintenant on peut gérer celui-là tranquillement Ah il m'a embêté quand même Voilà On attend ensuite qu'il se relève Très bien Bah on a déjà fini Bah ça va 19 minutes Bon écoutez J'étais pire que ça dans mes souvenirs Vraiment Je pense qu'on pourra se tenter En tout cas les 50 étages Peut-être pas maintenant Parce que du coup c'est un peu tendu Là je veux dire 19 minutes Je vous avoue que j'ai aucune idée De si on réussirait Surtout qu'en fait on a déjà utilisé des soins Donc bon Ouais on a utilisé des soins On pourrait tenter Vous me direz Vous savez quoi rien que pour les rubis Je pense qu'on peut tenter S'il y a même en soir On retentera une autre fois Vous savez Alors attendez On va faire un truc Donc On va faire la baguette du vent Comme ça on a le coffre dans tous les cas Si jamais on a un game over En fait là je vais tenter Juste parce que je me dis Si on termine les 10 prochains étages On a beaucoup plus de rubis encore Donc quitte à ne pas finir les 50 Parce que de toute façon Les 50 c'est pour un quart de coeur Je veux dire C'est juste pour le défi Moi que je l'ai fait Ce serait clairement pas très utile Mais là en vrai On s'en est plutôt bien sorti Je sais juste que Les prochains qui arrivent Là il y aura des stalfos Il y aura des effrois Enfin c'est beaucoup plus dur Un fragment de la triforce directement Il restait que 7 fragments à retrouver Bien Donc On se voit par là qu'il faut remonter Voilà Bon on tente Je vous dis On tente juste parce qu'on est à 20 minutes de vidéo Donc ce sera peut-être du temps inutile Mais je claquerai tous mes soins s'il faut Parce que là clairement Donc Là ça va juste prendre du temps celui-là On va juste rééquiper aussi le boomerang au passage Hop allez Suivant Bon lui là normalement Cet étage là il est gratuit Du coup c'est un peu bête J'ai claqué une potion rouge Pour un coeur ennemi Alors que je ne les ai pas perdus finalement Mais ça c'était dans le doute Que le gros Darknot M'enlève deux coeurs de dégâts J'étais vraiment pas sûr Et enfin perdre un coeur Enfin du coup perdre avec un game over Juste parce que j'aurais pas voulu tuer de soin Alors qu'on était à un étage Avant d'avoir le morceau de la Triforce Ça aurait été tendu Bon là en soit ça me dérange pas Si cet épisode frôle les 35-40 minutes Si jamais on veut faire vraiment Tous les étages qui restent Mais allez Attaque moi J'espère que je suis pas trop près par contre là Normalement c'est bon Normalement c'est bon Ok Très bien Bah alors Ok Je crois qu'il faut toujours aller à un périmètre minimum Avant de se faire attaquer Mais euh Voilà très bien Ah oui mais je suis bête Attends il y a un truc qu'on peut faire Voilà Mais oui j'ai oublié qu'on avait la lumière C'est plutôt pratique ça Bien Donc là ça prendra certainement plus de temps Mais moi je crains surtout Sauf il y aura les stalfos Alors attention On va économiser nos flèches pour l'instant Voilà C'est tellement pratique ça n'empêche Ah on peut déjà les souffler comme ça Pas mal Bien Très bien Donc ouais si déjà on peut arriver les 10 prochains étages Je vous avoue je pense qu'avec toutes les potions qu'on a On peut au moins faire les 10 prochains étages Euh ça devrait pouvoir être fait Alors oui ça va être normalement assez gratuit Voilà Ensuite on va tout faire à la masse Et le dernier Enfin le dernier Il y en a encore d'autres Voilà Ce qui va être embêtant c'est qu'il y aura plusieurs trucs du même genre Vous voyez donc il y aura à la fois Les bestioles Plus d'autres trucs Plus d'autres machins Je sais qu'à un moment donné il y a des effrois En même temps que d'autres bestioles Et les effrois c'est clairement le genre de mob Qui sont hyper chiants à battre Quand il y a d'autres monstres à côté qui vous dérangent Vous voyez Déjà là je vais me mettre par là Ça doit être les fantômes C'était les fantômes Voilà c'est bon je le vois Vite Je sais qu'il nous enlève un cœur de dégâts Quand il nous touche Donc il faut qu'on fasse gaffe Attention Attends juste on va revenir là Vite Voilà C'est bon On s'en est sorti Pour l'instant on n'a pas perdu de cœur Depuis qu'on est arrivé Mais bon en même temps Ce n'est pas spécialement dur Pour l'instant On ne devrait pas avoir de raison d'en perdre Alors Ouh putain Alors là déjà Ça c'est non Donc là clairement Ce sera un cœur sur la gueule Si on les ramène Vite Putain je vois rien Tellement c'est le bordel On se fait en plus poursuivre Par toutes les bestioles du monde Vous savez ce qu'on devrait faire Des fois en fait Juste balancer des bombes A tout va Je pense que ça peut être Une technique sympathique D'ailleurs attendez Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi Faire ça tout simplement Attendez Ouais alors ça clairement Alors ça oui C'est clairement Ce n'est pas la bonne idée Je vais essayer de faire ça tout le temps Vite Ok c'est bon Très bien Bon on a perdu un cœur De manière débile Parce que j'ai voulu Très l'arc Mais bon Pour l'instant Il n'y a rien de trop grave Donc là c'était pas du tout Un étage lié au temple de la terre C'était juste vraiment Alors voilà clairement Clairement c'est le gros souci Je vais juste utiliser ça Se mettre à un endroit safe Là maintenant ça va être Trouver un coin safe Oh non 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 Pas deux Pas deux Reviens par là toi Il se relève encore Ok il y a l'effroi qui a été touché Ok pour l'instant on s'en sort Ok voilà Donc clairement c'est exactement ça Que je supporterais pas Ok Ok Voilà C'est un peu dangereux ce que je fais Parce qu'en fait en réalité Ils peuvent reprendre le contrôle d'eux-mêmes Et puis après ils peuvent m'avoir Mais bon On va quand même tenter Voilà C'est plus rapide en fait Que d'attendre le cri Tout ça Donc c'est un peu C'est un peu mieux Donc clairement là Ouais clairement Le couple moblins plus effroi Non merci On s'en est bien sorti On a pas perdu de coeur sur celle-là Mais c'est clairement le genre de truc Que j'ai pas envie de revoir Alors là clairement aussi pareil C'est pas Attendez juste un truc Allez hop On va te faire à l'arc Je vais te dire Voilà Il y en avait qu'un seul Donc ça va C'était moins tendu Du coup Ah super Attendez On va juste faire une tornade Ok Bon là c'est juste un facteur de chiantise Mais en vrai cet étage-là N'était pas dur Il y a vu qu'avec un seul papillon Il suffit juste de le tuer Et puis c'est bon Donc D'ailleurs le commentary Est peut-être pas aussi qualitatif Dans cet épisode que dans les autres Parce qu'encore une fois Quand j'essaie de me concentrer Forcément C'est un peu moins C'est un peu Un peu moins parlant Puisqu'il faut dire que Un des facteurs de mes fails C'est quand même le fait De commenter Encore heureux Donc J'espère juste qu'on s'en débarrasse Merci On devrait pas avoir tardé À avoir l'étage Entre guillemets Du boss Ça sent l'étage du boss Ça en fait Ok non c'est pas bon du tout Là il va me poursuivre Comme un demeuré Totalement total Ok En un enchaînement On les bat en fait Voilà Très bien Voilà Ok c'est bon Je suis pas sûr Que ce soit l'étage du boss Entre guillemets Mais Là vous voyez On est déjà à 28 minutes Et on a presque fait Des 40 étages Ça va être long Pour les 10 derniers Non mais alors Pas du tout C'est bon Il en reste un ou pas Alors là il reste déjà Des fantômes Et ensuite Il en reste un là-bas Voilà nickel Très bien 29 minutes 29 minutes 29 minutes Pour combien d'étages Du coup est-ce qu'on est arrivé à la pause Non pas encore C'est clairement ici Le boss Alors attendez Ok non Là il vient vers moi Si on reste loin Si on reste loin de lui Attendez Ok un deuxième Ok c'est pas bon du tout Là faut s'éloigner Parce qu'il va faire sa roulade Voilà c'est ça C'est exactement le gros problème Donc eux ils craignent rien du tout Bon Commençons par Les Les Comment on appelle ça Les stalfos du coup Très bien Ensuite Ah oui du coup forcément Je vais rééquiper là Tant pis Très bien Il était à deux doigts De se Attendez juste lui Là il va m'emmerder Voilà Ah non mais je suis con Il craigne pas C'est pour ça que Depuis tout à l'heure Comme un débil Voilà Voilà très bien Donc maintenant Maintenant qu'on est là Bon on s'en est bien sorti On aura perdu qu'un coeur Alors attendez J'ai pas encore fini l'étage Commençons par finir ça Vite T'éloigne pas Voilà Donc je disais On aura fini normalement En n'en ayant perdu qu'un seul coeur Sur cette partie là Donc je dirais que c'est faisable Le reste Voilà on est à la pause Donc très bien On aura déjà gagné des rubis en plus Ça aura pas été fait pour rien Voilà Ah ouais clairement Ça aura été vraiment rentable Bon Les amis Ça risque de faire un épisode plus long Mais du coup Dans tous les cas J'assume On est à 31 minutes Si on prend 15 minutes Ça nous ferait 45 J'espère pas prendre plus de 15 minutes Ok alors déjà Ça commence bien Ok Vite Ok Je sais pas comment on a fait Mais j'ai perdu zéro coeur là dessus Encore neuf étages Ok alors déjà Ça se croit que c'est l'étage piégé Le fameux étage piégé Dont je vous parlais depuis quelques temps On va remettre le boomerang Qui est une bonne arme d'autodéfense Et on va remettre la feuille Pour l'instant Donc là je crois que c'est l'étage où Soit c'est celui où il y a des withdrops Ça c'est celui où il y a des blobs Qui tombent du ciel Ok c'est bon Voilà donc ça Euh non attendez C'est pas du tout ça que je voulais faire On utilise la magie pour rien Attendez voilà Donc déjà Hop En fait ce qu'il faudrait faire Limite c'est ça Voilà En fait déjà j'en vais m'occuper des électriques Parce que comme ça Si je les touche Au contact vous voyez d'autres Ça risque de faire un peu mal Des fois j'aimerais lancer une bombe Dans tout star en fait Wow l'enchaînement Hop Les électriques Je vous aime pas Je vais pas rester dos aux flammes non plus Bon ça c'est le genre d'étage Qui prendra du temps Parce qu'en fait Juste pour pas prendre un coup d'électricité Dans la tranche Limite c'est peut-être pour ça Qu'il faudrait que je balance une bombe Dans le tas en fait Si y'a tout qui pète Ce serait marrant Wow oui Ça a tellement pété Qu'en fait ça rame de ouf Voilà Très bien Non mais c'était beaucoup plus rapide comme ça J'aurais dû faire ça comme ça depuis le début Donc encore huit Là je les compte carrément les étages Pour être sûr De pas avoir de surprise De toute façon je sais que le dernier C'est un où y'a Cinq dark nuts Ou trois je sais plus Encore un piège Donc ça par contre je suis certain Que c'est les whizrobs Donc sur ça qu'on va équiper Au cas où les flèches de feu De toute façon on a pas d'armure magique On a pas de flèches de lumière Donc autant mettre des flèches de feu C'est parti Ok tant que toi Ok c'est bon Ah super Alors attendez Hop là Là on a un coeur Donc on remet potion Potion bas bleu C'est pareil que soupe de mémé De toute façon Le problème là c'est qu'en fait On est clairement dans un angle Où on peut prendre très cher Ok c'est bon On se casse On bouge On bouge Tout le temps Faut toujours bouger Ok c'est bon On bouge Aïe 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 Un coeur de dégâts Bon ça va Ça aurait pu être pire Voilà En fait c'est les one shot Parce que le problème C'est que les flèches normales Ça les one shot pas Donc voilà C'est bon Là on est bon Encore 7 Voilà ce genre d'étage Aïe aïe drop C'est ce que j'aime pas Du coup là on a plus que deux soins On a plus que la soupe de mémé En fois deux Grox bordel Ok c'est bon Alors là c'est le genre de truc Vous voyez Où vous lancez des bombes Comme ça A tout va Non Vite Vite Ah j'ai pris un dégât Bon en même temps Comment vous voulez Ne pas prendre de dégâts Là Expliquez moi Désolé pour la bouillie de pixels vite 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 ok c'est bon ok on va y arriver bon il n'en reste plus qu'un seul on s'en est sorti tant qu'il nous reste un coeur et demi pour l'instant j'estime que je ne prends pas de soupe parce que on est plus ou moins safe tant qu'il n'y a pas un truc comme un dark note en face ou un stalfos mais les stalfos je pense qu'ils sont assez prévisibles ok ok alors ça c'est l'étage que j'aime pas du tout alors absolument pas c'est pourquoi je vais te demander toi il bouge pas là on n'a pas de source de lumière de lumière rien d'autre bon c'est tendu allez viens vers là viens par là c'est bien viens par ici en fait tant qu'on reste loin tant qu'on reste loin des des effrois ça devrait bien se passer quand même c'est que je la tire contre un bord il faudra au moins que je fasse un des quatre effrois comme ça après je serai tranquille mais limite je peux faire ça pour l'instant en fait attendez vu qu'ils sont très lent je vais me faire un effroi en fait comme ça on va essayer de prendre plus de marques voilà attendez voilà ouais c'est plus simple comme ça très bien ensuite vite 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 tape le tape le tape le ok nickel voilà là on a là on a un bon point pour les battre donc voilà très bien on s'en sort et le deuxième voilà ça c'est le genre d'étage qui est juste long mais qui est faisable vite très bien maintenant plus qu'à faire les deux effrois en prenant notre temps allez allez viens 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 bah alors toujours le stress parce que eux je sais qu'ils peuvent me tuer donc là là oui je suis un peu moins serein parce que je sais qu'un coeur ennemi ça suffira jamais pour leur survivre donc voilà si je fais une petite connerie sur eux alors que pourtant ils sont pas durs vous avez on avait fait plein mais il suffit que je fasse une petite connerie et là c'est le game over alors qu'on est au 44e étage je crois qu'il nous en reste 6 après ça j'ai bien calculé j'ai déjà oublié mon compte quoi bon on va on va tabler sur 6 c'est maximum 6 parce qu'on a fait minimum 4 ok donc là clairement c'est tendu de ouf il faut que il faut que je fasse venir les 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 voilà merci super il y en a un ce serait parfait qu'il y en ait juste un seul le temps que je te fasse ok on s'éloigne on s'éloigne alors là maintenant ça va commencer à être tendu ok vous savez ce que je devrais faire en fait là clairement en fait je devrais juste balancer des bombes partout ok pour l'instant on est plutôt que de faire ça on va mettre ça ici voilà ok maintenant on s'éloigne ok déjà deux en moins bien 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 vite 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 éloigne toi ok par contre les deux là sont juste à côté j'aime pas ça du tout ok oulala ok la direct potion ok il nous reste plus qu'une seule potion pour la fin des étages je suis pas sûr qu'on va réussir mais dans tous les cas si évidemment on le refait ce sera avec les flèches de lumière donc attendez on va remettre ce qu'on a émis c'était des bombes voilà très bien très bien continuez de vous taper dessus très bien très bien mais bien sûr il se bague ça putain merde je sais pas comment il se bague ça ok on s'en est sorti c'était pas le dernier étage je crois du coup qu'il nous aurait 5 donc c'était bien ça c'était le 45 5 étages et seulement une soupe de mémé est-ce que je l'ai déséquipé d'ailleurs oulala mais c'est tendu il ya que des dark notes à chaque étage maintenant donc ok ah quel con quel con je perds des coeurs de manière débile voilà donc là je crois qu'ils peuvent très bien nous enlever ok bon va falloir que j'utilise la dernière soupe de mémé c'est bon on n'a plus rien là tendu 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 bon là clairement en plus on a deux deux gros dark notes ça veut dire que je crois qu'ils nous enlèvent deux coeurs cela ça va être tendu de ouf voyons voir si je peux pas leur non ça leur fait strictement rien il ya aucun truc qui peut leur faire mal ouais là clairement je veux dire je vois pas qu'est ce qui pourrait leur faire mal à part la masse sachant que ça nous mettrait super en danger attention on bouge mince ah non c'est bon c'est juste un coeur pour l'instant ok ok il a toujours son casque donc le problème aïe 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 c'est pas bon du tout ok c'est bon il s'est fait toucher ok ok là c'est vraiment hyper tendu hein putain il est toujours là ouh l'esquive de fou l'esquive de fou l'esquive de fou vite le deuxième voilà lui je peux le toucher mince dommage bon dommage les amis ça nous fait le cinquième game over mais honnêtement je suis pas déçu parce que pour une fois c'est un qui est mérité on aura pu esquiver vraiment bien à la fin l'épisode aura duré 42 minutes du coup beaucoup plus que ce qu'il fallait on fera sans doute en épisode bonus je veux sauvegarder bien sûr parce que je vous rappelle quand même que on a quand même fait ce qu'il fallait faire aujourd'hui est ce que je vais me retrouver carrément ici super faudra juste que je fasse le plein de potions bon les amis on fera ça tout ça l'épisode suivant on va continuer la quête de la triforce faudra aussi qu'on passe à mercantile tout ça je vous dirai plein de trucs donc je suis désolé ça vous aura peut-être déçu à la fin on s'est arrêté je crois au 46ème étage ou peut-être même quasiment avant la fin enfin bref on verra bien en tout cas vous inquiétez pas on terminera cette caverne de Lord Ali en mode héroïque bien entendu enfin de toute façon on est toujours en mode héroïque on terminera cette caverne de Lord Ali dans un épisode qui sera sans doute avant la fin ce sera un peu un bonus mais avant la fin par contre on refera pas tous les étages je pense enfin on refera peut-être les 10 derniers vous voyez histoire quand même d'avoir plus de pression enfin bon tout ça je vous le dirai la prochaine fois donc d'ici là portez vous bien et on continuera donc dans l'épisode 20 ça y est l'épisode 20 je veux dire j'ai envie de dire seulement l'épisode 20 on est déjà à je sais pas combien de morceaux enfin on vient de commencer la quête mais c'est seulement le début quand même donc bon dans tous les cas portez vous bien d'ici la prochaine fois et on se retrouve bientôt pour l'épisode 20 où on continuera la quête de la Triforce Musique 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 Musique